amis pilotes bonjour très heureux de vous retrouver sur youtube pour un nouveau tutoriel que je n'avais pas fait depuis un petit bout de temps par manque de temps hélas et là aujourd'hui donc je vais vous parler du CJ4 parce que c'est quelqu'un qui m'en a parlé il y a pas longtemps on m'a dit que c'était vraiment un super modèle de vol qui n'était pas le plus connu dans l'FS 2020 ou plus utilisé c'est bien dommage parce qu'il a un excellent modèle de vol, il offre plein de possibilités grâce au développeur tiers Working Title un peu comme Flybuyer avec le A320 pour cela il faut d'abord télécharger la dernière version sur GitHub donc je vous explique comment le télécharger et l'installer et ensuite je vous explique tout ça dans le cockpit nous sommes sur le site de GitHub donc je vous mettrai le lien en description Working Title donc MFSMOD donc ici vous avez en bas l'Open Beta voilà c'est celle-ci qui se met à jour régulièrement il suffit tout simplement de cliquer sur le lien ici voilà et en bas ici donc vous avez le fichier ZIP et donc une fois des IP vous le mettez dans le dossier Community donc comme d'habitude rien de spécial à ce niveau là tiens ceci étant pour ceux qui ont des petits soucis avec l'anglais moi j'utilise Google Chrome donc voilà ici moi je le passe en français j'ai toute ma page en français ce qui me permet d'ailleurs de voir tous les changements qui se sont faits à chaque fois qu'ils font une mise à jour ils vous expliquent les changements et également les problèmes connus donc c'est plutôt très bien fait donc voilà comment l'installer et bien nous nous retrouvons dans le cockpit pour le tuto maintenant je vais faire la mise en route et puis surtout voir comment utiliser le FMS il offre vraiment beaucoup de possibilités donc je vous explique comment tout cela fonctionne et bien donc dans un premier temps je vais mettre la batterie sur ON la bionique sur ON également on reset le Master Cushion et là je vais maintenant directement aller dans le FMS la première chose que l'on va faire c'est déjà la position initiale donc là il suffit de cliquer ici et on est tout bon ce que je vais faire dans un second temps c'est aller sur index ici on a une page 1 et une page 2 donc je vais aller sur la page 2 et je vais aller sur le mode 7 et là je vais mettre le Grand Power Unit sur ON ici vous avez vu que j'ai Navigraph j'y reviendrai tout à l'heure le plan de vol que vous avez fait sur SimBrief vous pouvez directement l'intégrer dans le FMS donc vous allez sur index sur la page 2 et dans route menu et là ici vous avez vu que j'ai donc là moi je l'ai rentré mais à la place ici vous aurez marqué vous SimBrief il suffit de cliquer dessus ça va vous ouvrir le lien internet directement sur la page SimBrief et il va falloir que vous rentriez ici donc l'idée qu'il vous a donné donc une fois que c'est fait donc vous revenez sur index la page 2, route menu et je clique ici sur Flight Plan Recall et là il est en train de me charger tout mon plan de vol et là je fais donc ici exécuter ensuite je vais aller sur la page Leg je vais vérifier avec mon plan de vol SimBrief s'il est bien rentré donc ici je peux voir que l'ugène est dedans Tupart est bien rentré également Cognac est rentré également Uveli, Belin, Sèche, Lacou, tout ça c'est rentré Gay jusqu'à Brusque maintenant ce que je vais faire je vais aller sur Départ et Arrivée donc là il me dit que je pars de la 21 par l'ugène 3 Sierra donc je fais le next Hunter j'exécute ensuite je retourne sur la page Départ et Arrivée là je vais aller dans Arrivée donc là on va nous prendre la 30 droite et je vais rentrer donc Brusque 6 Tango qui est ici je fais Exécute je retourne sur Leg là on a bien notre Seed et notre Star alors ici j'ai un Discontinuity je vais cliquer ici sur Brusque Exécute pour enlever la Discontinuité pour contrôler le plan de bol dans MFD ADV si je vais passer en mode sur Lower Menu je vais passer en mode Plan et là je fais Next Point et ça me permet de faire défiler tout mon plan de bol jusqu'à mon Arrivée là je peux me remettre en mode alors vous avez le mode vous avez plusieurs modes ici vous avez le mode en rose tout simplement le mode Arc PPOS moi c'est celui que j'utilise pour le vol et le mode Plan qu'on vient de voir pendant que je suis là donc vous avez ici donc dans les Overlays la possibilité de définir la carte Radar Météo vous pouvez aussi vous mettre en mode terrain et en mode Wither donc moi c'est celle que je vais utiliser je fais Echap vous avez ici donc pareil vous cliquez là les différents symboles que vous voulez voir apparaître donc ils sont déjà implémentés c'est-à-dire j'ai la vitesse l'altitude vous pouvez rajouter les points de navigation les intersections etc les aéroports si vous le désirez vous faites comme vous voulez ici si je veux rajouter par exemple les aéroports mais après ça charge un peu la carte voilà ça va me donner et la PRS ça m'indique tous les aéroports les différents systèmes voilà donc tout se fait par ces petits menus ici ça vous permet aussi d'avoir ça c'est pas mal donc d'avoir ici par exemple le menu FMS texte donc le fait de cocher ça ça va me permettre d'avoir ici tout ce que j'ai sur mon FMS et bien de le retrouver sur mon KFD ici je reviens sur le FMS donc ici nos points de navigation c'est ok départ, arrivé on l'a vu maintenant le menu perf ici vous avez donc les perfs init donc là qui va vous donne le 0 fuel weight la charge du cargo le kérosène etc donc là c'est très simple je vais aller ici je sais qu'en cargo donc j'ai 447 kg donc je vais rentrer dans mon cargo ici ici le take-off weight je suis à 6945 donc je vais le régler je vais directement aller là c'est de régler donc le poids total ici 6945 voilà 6919 voilà 6955 je vais le laisser comme ça le carburant je suis à une tonne 32 parce que 33 donc ici le carburant va pareil je vais mettre une tonne 329 voilà une tonne 333 et là je suis bon voilà donc là ici on est bon on clique sur take-off ici on va rentrer le vent en ce qui concerne les métards au niveau du vent j'ai donc un 290 12KT l'OAT je suis à 15 degrés le QNH je suis à 1024 ensuite je fais Next et là j'ai mes vitesses de référence juste avant je vais remettre en route tous mes avionics voilà ici en cliquant sur Send et bien vous voyez ça me les affiche automatiquement sur mon ND donc ils sont déjà programmés sachant que je devrais sortir aussi 15 au niveau des volets qui se situent ici ici on a le take-off weight donc tout est pré-rempli et là on est bon je retourne sur perf en ce qui concerne l'approche et bien pareil je vais déjà rentrer les données bon ça je peux le faire quand je suis en vol mais pendant que j'y suis là je vais le faire donc au niveau du vent j'ai 310 23 310 degrés 23,2 l'OAT je suis toujours à 15 le QNH je suis à 10,20 next et là j'ai déjà mes vitesses de référence c'est pour ça que je rentrerai tout à l'heure quand je serai en phase d'approche voilà donc là vous avez tout donc tout est rentré ici vous avez également le mode tune donc ce qui va me permettre ici de passer le mode T-Cast du mode standby en mode terra avant d'entrer en piste ici donc on a le code transpondeur donc là je n'ai pas réglé je ne mets pas l'ATC parce que c'est chiant quand on fait un tuto et en plus pour ce que c'est précis et ici j'ai donc l'ILS de mon arrivée donc nous on va arriver par la 30 droite donc eh bien ici j'ai 108,55 donc je vais déjà la rentrer maintenant ce sera fait 108,55 voilà dans le mode 7 donc ici vous aurez Navigraph qui sera écrit mais en blanc il vous suffira de cliquer dessus ça va vous emmener sur internet sur Navigraph là où vous rentrerez votre comme d'hab votre identifiant votre passe etc et vous faites yes et il dira que le code est approuvé et donc ici sur le FMS eh bien vous aurez ce que vous avez là c'est un Navigraph en bleu et LinkedIn en vert donc pourquoi l'intérêt de Navigraph puisqu'il suffira après de cliquer ici sur Chart et là il vous dit que les cartes ne sont pas valables donc il suffira d'aller ici dans Lower Menu et là regardez ce qui se passe vous avez ici Nantes et vous avez ici Montpellier et toutes vos cartes sont affichées donc une fois que cela s'est fait il vous suffit ici de cliquer sélectionner les records par exemple vous en prenez vous cliquez et voilà vous vous retrouvez ici avec votre carte et donc si vous avez bien sûr il faut aussi connecter Simlink que vous devez retrouver dans votre barre de tâches ici là le petit lien Simlink Navigraph et qui vous permet de pouvoir visualiser votre avion sur la carte donc ça c'est très très pratique notamment pour le roulage au sol notamment tant au départ qu'à l'arrivée ensuite après vous pouvez vous déplacer dans le menu vous pour changer de carte simplement vous tournez le petit bouton là tac et là vous avez par exemple ici la site de départ de votre procédure de départ vous allez avoir après votre procédure d'arrivée tout est dans l'ordre la procédure d'arrivée à Montpellier votre approche ILS et enfin l'aéroport d'arrivée pour aller vous restationner pareil ça c'est vraiment génial voilà ce qu'offre déjà le CJ4 au niveau du FMS ce que aucun autre pour l'instant dans FS 2021 vous propose là la date où je vous fais le tuto on est le 14 mars je sais que mardi je crois que c'est mardi ou mercredi il me semble que c'est le 16 mars donc va sortir en payware c'est mardi c'est le 16 le CRJ le fameux CRJ qu'on attend d'aérosoft bon je peux dire qu'au départ vous n'aurez pas les cartes comme ça ça viendra par la suite donc là vraiment cet avion je trouve est vraiment super complet le CJ4 voilà une fois que ça c'est fait pour enlever la carte il suffit de cliquer ici et terminer et bien écoutez on a tout rentré dans le FMS donc maintenant je vais aller dans la fonction ici checklist voilà on a le menu qui apparaît ici je clique la before start checklist engine pardon les batteries switch c'est ok emergency night c'est armé donc on les a ici voilà alors vous voyez ça moi je viens de refaire la mise à jour au moment où j'ai fait le tuto je vous ai fait télécharger la dernière version la 11.2 moi c'était j'avais la 11.1 donc avant de faire le tuto je l'ai mis à jour parce que la 11.1 bah vous voyez l'emergency light n'était pas actif alors que là il est actif c'est vraiment super voilà donc là c'est bon je switch dessus stand by flight display switch on là c'est pareil il fonctionnait pas là il fonctionne super la bionic switch bon ça c'est bon ok parking brake il est set le wheelchox à l'extérieur ça c'est bon c'est enlevé la cabine nord on va dire qu'elle est fermée le passenger briefing alors on va dans le brief ici c'est pareil hop je clique ici je vais faire je ne sais pas si je change les mallettes je vais aller dans le le brief on le fera après ouais on ne va pas le faire tout de suite ça je reviens sur la checklist ok seatbelts c'est le pénal est juste et secure oui exterior light pour les extérieurs donc ici vous avez les vous avez les beacons la nav le stroke taxi le logo que je vais mettre en route ainsi que la nav c'est bon les cases c'est checké le FMS c'est set la clean control selector elle est sur off et voilà checklist complète ensuite starting engines donc avant des throttle on vérifie que c'est bien sûr idle pour démarrer les moteurs et on va commencer par le moteur 1 donc on tac on clique ici on vérifie sur N2 donc on attend qu'une monte à à peu près à 20% là j'enlève le petit loquet là et c'est parti je referme le loquet et c'est bon et on attend que le moteur 1 soit démarré donc engine starter button ok run stop c'est fait également check for rise ITT ça c'est bon c'est en cours le moteur 1 est démarré on a checké l'ITT les cases check pareil pour le moteur 2 j'enclenche j'attends qu'il monte à 20% de N2 l'avantage quand même de ce petit CJ4 mine de rien il a quand même une distance franchissable de 3556 km donc ce qui représente à peu près 1920 nautiques il a une vitesse de croisière qui va jusqu'à 835 km heure donc on est quand même pas loin de l'A320 son plafond 13 716 mètres ce qui fait je crois de 43 000 pieds et il a un taux de montée donc de 1175 mètres donc ce qui peut aller jusqu'à 3800 pieds donc il a quand même de très très bonne performance on peut faire des vols super sympa on peut aussi aller là où forcément le 320 n'ira pas voilà c'est un avion qui est super complet et vous allez voir qu'au niveau de son modèle de vol en ce qui concerne la V-Nav et tout ça c'est juste terrible donc là voilà vous voyez j'ai trop parlé et voilà j'aurais dû enclencher avant le éviter les déséquilibres dans les reservoirs donc là Opposite Engine c'est ok External Power donc une fois que le moteur 2 sera démarré donc on arrêtera le dans le mode 7 le Power Unit le Grand Power Unit voilà donc là j'ai éteint le Grand Power voilà juste avant le taxi donc l'avioning switch on est ok Climat Control on va mettre sur Normal voilà la clim Passenger Might Safety Button on va mettre sur On la Trim donc elle est checkée elle est set le Flight Control alors le Flight Control c'est à dire qu'au départ quand vous mettez le vous chargez l'avion vous n'avez pas le Yoke il suffit de le rajouter ici donc pour faire au Flight Control vous connaissez voilà tac 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 c'est bon donc Flight Control on va dire que c'est bon les Speed Break Grand Spoiler c'est checké voilà on check c'est bon les Flaps on a dit que c'était vol à 15 voilà donc là vous l'avez ici là vous pouvez vérifier ici contrôler voilà on est bien à 15 le Before Taxi on va dire que l'hydraulique pressure c'est ok Engine Only Anti Ice donc en fonction de la température donc pour l'instant on a des températures qui sont positives donc on ne va pas les mettre en route tout de suite le Take Off Data ça on est tout bon la Bionic c'est checké l'Auto Pilote alors l'Auto Pilote ce que vous faites voilà vous l'armez et vous le désarmez aussitôt voilà et le Yaw Dumpur vous l'enlevez donc le Yaw Dumpur en fin de compte c'est appelé qu'on appelle Yaw en fin de compte pas les Pilotes donc pour ceux qui disposent de ce système on n'a pas sur tous les avions c'est un dispositif d'atténuation en fin de compte l'amortissement ce qu'on appelle l'amortissement pour les puristes donc c'est ce qui permet de contrer les effets du roulis ce qu'on appelle le roulis hollandais donc ça c'est un phénomène de couplage l'acérouli donc ce qui peut être éprouvant d'ailleurs pour les passagers surtout placé loin du centre de gravité donc là il faut toujours qu'il soit désactivé pour le décollage et avant l'atterrissage voilà et donc vous devez rester comme ça en roll and pitch pour l'instant donc là c'est bon l'altimètre on check voilà donc soit ici par le barreau ou par la touche B du clavier pressurisation on va dire que c'est bon l'écase est checké ça c'est bon pour le taxi exterior light yes c'est bon brakes donc on a fait les freins les tests freins c'est bon park and brake rise tac nose musterine c'est bon flight instrument tout est checké voilà il n'y aura plus qu'à faire ça alors avant la B4 take off checklist voilà écoutez là on est tout bon donc là on est prêt pour le roulage donc voilà là on est sur la piste donc prêt à décoller juste avant un petit un petit check list ça dépend de la B4 take off donc ice protection donc là les températures sont positives donc on va se mettre on va checker rudder via system c'est bon check les seats là c'est bon tout ça c'est bon allez on y va les flaps c'est checké à 15 les speed break on est bien à zéro la trim on est ok le crew briefing c'est bon la B4 take off donc le T-Cast on est bien en mode T-A-R-A là c'est bon le radar moi je mets je mets voilà comme ceci le alors ici là vous voyez que je suis en roll pitch le go around button en fin de compte il est ici juste en dessous d'un engine fire vous cliquez dessus et là ça passe en mode TO voilà et le FD se met au bon niveau c'est à dire pas à 10 degrés pour le décollage les batteries ok ice protection c'est bon pilote statique les deux sont ici le 1 et 2 enclenchés exterior light on est bon partout alors pour le take off vous avez ici une vitesse AVR qui est à 86 donc ça il bat très vite au décollage il décolle très très vite il est très puissant au niveau des moteurs donc une fois que vous avez décollé quasiment dans la foulée c'est de repasser ensuite sur le mode climb là on va décoller en mode TO et ensuite on revient sur le mode climb après on rentre les volets etc et donc on enclenchera également pour les gaz pour la speed le mode FLC que je mettrai à peu près à 220 pour la montée puisque lui il n'a pas de gestion automatique l'autotrottle n'est pas géré automatiquement par le FMS donc tout ce qui est manuel des gaz la gestion se fait en manuel tout au long du vol ok donc ça je vais le virer pour l'instant je n'en ai plus besoin ici je vais mettre mon FMS texte voilà comme ça j'ai toutes les indications de mon FMS ici et bien on est tout bon on va pouvoir y aller donc les volets sont sortis à l'essai donc là vous allez voir qu'il part au quart de tour donc il y a 86 nœuds qu'on fait la rotation même un peu rapide d'ailleurs je trouve pas très c'est pas le côté très réaliste du truc voilà je vais chercher mon FD pario positif train sur entrée et je vais en plancher mon autopilote je vais régler mon FLC sur 220 voilà ici donc vous voyez le FLC s'est réglé là et je fais sur mon autotrottle je reviens sur climb voilà par contre ici je vais changer le mode je vais le mettre en mode PPOS voilà et je vais enclencher mon modlap voilà comme ça en mode climb il stabilise à 229 pendant sa montée je vais rentrer les volets parce que là vous voyez j'ai un peu tardé ici à F15 là vous voyez sur l'ND à 200 j'aurais pu les rentrer donc c'est pas grave je vais les rentrer maintenant je vais passer ici mon FLC à 240 ici sur le PMD pour augmenter pour zoomer ou dézoomer vous avez la petite mallette ici là le tilt donc avec la souris voilà vous zoomer ou dézoomer franchement au niveau des développeurs tiers ils font ça vraiment gratuitement c'est vraiment génial c'est comme Play by Wear et le Cessna il évolue assez régulièrement donc il faut aller revoir s'il n'y a pas de mise à jour je vais cliquer dessus tac alors ce qu'ils ont changé dans la version 11.2 par rapport à la 11.1 c'est qu'on peut passer en version jour et version nuit sur le niveau de son affichage tant mieux que les informations se termine sous le éteindre les landing donc vous voyez la carte de l'acide donc la procédure de départ donc elle suit bien c'est vraiment super de pouvoir les avoir sur PFD comme ça il est affiché en version nuit je ne sais pas par contre comment on fait là je découvre en même temps que vous je ne sais pas comment on fait pour l'avoir en version jour je sais qu'on peut permuter jour demi ça ne doit pas être grand chose mais je ne sais pas je pourrais le renverser un petit peu plus tard parce que là elle est en version nuit moi je la préfère en version jour on peut permuter après je ne sais pas trop la manip mais bon ce n'est pas le plus important pour l'instant donc voilà ces fameuses cartes qu'on peut obtenir directement sur le PFD avec Navigraph en ce qui concerne son taux de montée il monte relativement vite il est à 3005 il peut monter jusqu'à 3008 et donc là ma speed FLC elle est toujours stabilisée vous voyez elle stabilise à 240 une fois qu'il aura atteint son altitude de croisière par contre là il va s'enflammer il a tendance à monter très très vite donc c'est là qu'on fera une réduction de gaz pour stabiliser la vitesse donc là j'ai des températures qui sont un peu négatives un peu de dégirage sur les ailes je vais augmenter ma vitesse FLC donc à partir du moment où il va chercher la vitesse que je lui ai demandé donc il réduit la montée en pied de minute pour aller chercher rapidement la vitesse et après il reprendra son taux de montée donc il est relativement simple d'utilisation c'est vrai que c'est le FMS là tout est dans le FMS alors au départ on est un peu pommé parce qu'on a l'impression qu'il y a une multitude de trucs mais une fois qu'on a l'habitude bon ça va ça le fait quoi une fois qu'il a atteint les 33 000 vous allez voir qu'il s'enflamme très vite ils montent vite dans le rouge donc il faudra penser à réduire les gaz de façon à bien le stabiliser ici donc on retrouve bien sur le ND donc les indications du FMS donc ça c'est pratique on sait qu'il va arriver à l'Ugène à 13h43 il est ici donc il est 13h42 donc on retrouve ici les radiocommunications le transpondeur la température l'heure UTC la vitesse seule vous voyez il est quand même à 453 nœuds donc on est quasiment à la vitesse du A320 la True Airspeed à 382 voilà température ISA etc ici donc on a N1 pourcentage N1 l'ITT le N2 on a la trim et les flaps donc voilà il est facilement lisible le panneau qu'on a ici le menu qu'on a ici on le retrouve plus ou moins ici c'est à dire que là pareil si vous voulez faire le PFD menu vous retrouvez exactement ce que vous allez avoir ce que vous allez avoir ici c'est exactement la même chose ici on a le chronomètre donc ça ils l'ont rajouté puisqu'il n'était pas actif dans la version précédente donc là on a le chrono vous voyez le T qui a démarré ça c'est quoi je le découvre en même temps que vous d'accord donc là c'est les différents modes ok soit en rose en arc ici pareil on a la météo comme on l'a vu sur l'écran précédent donc on le met dans le mode que l'on désire TFC ça je ne sais pas ce que c'est les références ah oui alors ça c'est les vitesses speed de référence bon soit on peut le faire effectivement on peut les programmer manuellement mais moi je le fais directement vous voyez on appuie sur envoyer dans le FMS et ça nous le met automatiquement c'est vraiment un très très bon add-on franchement au niveau du modèle de vol il est super sympa il offre plein de possibilités il évolue constamment comme pour le A320 avec MyBuyWare voilà donc là on arrive au niveau on va arriver au niveau 330 et là vous allez voir que la vitesse par contre la vitesse il va commencer à s'enflammer voilà dès qu'on a Alt atteint donc le mode FLC se désengage voilà une fois qu'il aura atteint son niveau de croisière on se retrouvera pour amorcer la descente alors ici tout le panneau ici n'est pas encore actif ici par contre le FCD tout fonctionne il n'y a pas de problème toute cette partie là c'est bon donc là il va atteindre 33 000 pieds et vous voyez là ici le petit curseur que vous avez là qui nous indique qu'il est en augmentation de vitesse je vais réduire légèrement les gaz donc vous voyez en grand speed on est quand même à 504 là mine de rien donc il fuse super vite donc 504 ça vous multipliez par 2 vous enlevez 10% et puis ça vous donne votre vitesse en kmh donc on est à plus de 800 kmh donc vraiment la vitesse de vitesse Airbus à 3 ans je pense que dans les mises à jour ils ont aussi comment dire réduit un peu les effets de givre sur les avions parce que c'est vrai que c'était hyper hyper appuyé on a l'impression de sortir du congélateur c'est un truc de fou alors là on a également les traînées de fumée alors qu'ils sont en fonction des avions plus ou moins bien représentés c'est sympa ça avait été fait dans la mise à jour ça aussi donc voilà 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 les amis donc moi je vous retrouve juste pour vous expliquer comment on fait l'approche surtout la descente comment on organise la descente et puis l'approche sur l'ILS et bien écoutez je vous dis à tout de suite voilà donc je vous retrouve juste avant d'amorcer la descente alors ici on aperçoit sur le PFD donc le petit rover TOD donc le top of descente c'est à ce moment là que l'avion va commencer sa descente donc pour ce faire je vais retourner sur mon FMS et je vais rentrer directement vous voyez sur mon point Charlie India là de la 30R je vais rentrer donc 2000 pieds que je vais déjà programmer au niveau de mon altitude voilà donc sur l'altimètre je vais le mettre directement à 2000 donc là il ne va rien se passer c'est une pré-sélection donc la lune ne va pas descendre maintenant voilà il est à 2000 j'en profite pour vérifier moi je l'avais fait avant de décoller donc que ma fréquence corresponde bien à la fréquence de mon ILS de la 30 droite 108 108.55 je vais donc sur le VOR donc de Golf Alpha India donc on va bientôt être vertical dessus donc une arrivée à 14h10 il est 14h09 et ça me fait une arrivée donc prévue à 14h27 UTC et il est 14h presque 10 donc d'ici une vingtaine de minutes sur mes écrans on retrouve bien la route actuelle le cap actuel la distance qui me sépare en nautique du bord Golf Alpha India ici alors avant la descente et pour la préparation de l'ILS il faut que ici le preset donc vous devez toujours avoir le bord 1 mais qu'il sera automatiquement puisque si vous êtes sur nav 1 ici vous mettez ça en mode manuel vous aurez précédemment 1 qui va apparaître donc ça doit être fait comme c'est ici ensuite ce que vous faites vous allez enclencher ici le mode VNAV vous voyez ici j'ai Alt et en cliquant sur VNAV j'ai un V vous voyez qui se met devant Alt et là ici j'ai un petit losange magenta qui lui m'indique la chose suivante c'est à dire qu'une fois qu'il aura passé on va arriver sur le TOD et bien il va commencer sa descente tout seul et il va vous l'emmener sans que vous n'ayez plus rien à faire jusqu'au point qu'on avait défini à descendre tout à l'heure c'est à dire à 2000 pieds sur Charlie India il sera bien à 2000 pieds et après on verra à ce moment là comment on enclenche le mode pour l'arrivée ILS voilà vous n'avez que ça à faire donc n'oubliez pas de rentrer dans Thune de rentrer votre fréquence d'arrivée ILS vous mettez à 2000 pieds comme c'était indiqué là sur la page LEG et vous n'avez plus rien à faire et vous enclenchez bien évidemment le mode BNAB et une fois qu'on va arriver là pouf il va descendre il va descendre tout ça ah oui il y avait une petite chose aussi que je voulais dire je voulais faire un petit tuto là dessus mais bon c'était sur la VR le problème de la VR quand vous faites un tuto bon vous avez vous un visuel en 3D mais à la limite si je mets le track IR ça fait la même chose pour vous qui regardez c'est à dire vous n'avez pas du tout la même vision que le gars qui a le casque sur les yeux et donc j'ai fait l'acquisition récemment du HP Reverb G2 c'est simplement une tuerie c'est magnifique 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 quand vous faites un vol en VR c'est monstrueux alors après il y a il y a des plus et des moins je vais vous en parler un petit peu pour ceux qui ont l'intention de passer à la VR enfin tous les cas si vous avez l'intention n'hésitez surtout pas après je pense qu'il ne faut pas se tromper de casque non plus et en ce qui concerne le PC je vais vous en parler un petit peu donc là on va bientôt arriver vertical sur le TOD et vous allez voir que ça va s'enclencher tout seul voilà vous avez ici le TOD qui est présélectionné là vous voyez sur le ND voyez on voit déjà la petite étoile qui commence à descendre et arrivé au milieu il va enclencher sa descente dans l'entour de 2000 pieds c'est un peu comme le Glide Slow vous savez quand vous arrivez sur l'LS il amorce sa descente c'est exactement la même chose voilà et maintenant il va gérer la descente tout seul et il va vous emmener à 2000 pieds au point Charlie India comme défini dans le FMS donc il gère très 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 bien la VNAV alors par contre pareil au niveau de votre vitesse vous voyez le petit curseur magenta quand il monte ça veut dire que vous voyez vos problèmes de vitesse donc l'idée c'est de ne pas en prendre c'est au moins de stabiliser dans un premier temps voilà là on est toujours quand même à 445 en vitesse ça c'est ça qui est le plus important là on n'est pas à 245 nœuds mais on est bien à 447 nœuds de toute façon le ruban que vous avez ici vous sert pour la partie décollage et pour tout ce qui est phase d'approche en dessous de 10 000 pieds dès que vous arrivez à 250 nœuds donc c'est le ruban qui fait foi au niveau du contrôle des vitesses pour les arrivées d'approche quand vous êtes en croisière c'est ça c'est le GS bien gérer sa vitesse par contre je crois qu'il s'enflamme donc vous jouez avec le throttle tout simplement voilà bien le stabiliser oui donc pour revenir sur la VR non mais c'est franchement fabuleux c'est fabuleux alors après par contre vous avez un autre souci qui est le suivant c'est au niveau graphisme moi je suis sur PC donc moi en équipement j'ai une 2080 Ti MSI la Nvidia j'ai 64 de RAM et j'ai le processeur i7 10ème génération donc quand je tourne sur PC comme là vous voyez j'ai tous mes curseurs qui sont j'ai tout mis quasiment au taquet quoi voilà tout est à fond ça marche super bien résolution d'écran je suis en 2560 1440 parce que j'ai l'écran Samsung le Q7 en 34 pouces donc bon voilà génial par contre quand je passe en mode VR là je suis au maximum au niveau graphisme je suis au maximum de ce que je peux faire et là je ne suis pas au taquet partout j'ai pas j'ai pas tout en ultra donc j'ai essayé de trouver des compromis j'ai vu un youtubeur américain qui a à peu près la même config que moi et qui a essayé de trouver les meilleurs compromis possibles dans les réglages des graphismes donc ça faisait faire un petit bouton qu'il était dessus avant de proposer sur sa vidéo ce qu'il avait pu faire de meilleur alors vous voyez au niveau de l'échelle rendue je suis à 100 donc par contre j'ai laissé tout ce qui est nuages volumétriques résolution des textures en ultra après tout le reste c'est en intermédiaire la végétation faible niveau de détail des objets 120 130 au niveau du terrain alors que je suis en ultra partout sur PC donc il y a des choses que j'ai désactivé les plus de lumière j'ai mis en faible désactivé les reflets l'occlusion ambluante l'ombre des contacts l'ombre terrain la projection des ombres 768 synthèse des textures faibles enfin voilà j'ai essayé vous n'avez pas le choix parce que même si vous avez un PC qui tourne très bien en dehors de la VR sur la VR c'est juste c'est juste pas possible donc là il est impératif pour la là il est impératif pour la VR d'avoir vraiment un PC avec déjà des performances au départ qui soit plutôt très bien parce que sinon vous détériorez complètement la partie visuelle alors ça vient pas forcément de la performance du PC c'est que j'ai acheté sur Steam le fameux jeu en VR dont tout le monde parlait à sa sortie c'est Half-Life Alyx que j'ai testé en VR avec le cas HP Reverb là et franchement c'est fabuleux parce que là par contre j'ai tous les curseurs dans les performances graphiques qui sont poussées au maximum dans le jeu et là je tourne nickel au même titre que je tourne aussi bien sur PC avec le simulateur avec la config ou avec le setup que j'ai donc en ce qui concerne l'amélioration de la VR d'après ce que j'ai pu voir sur certains forums et autres bon il est clair qu'Azogo ou Microsoft ils veulent vraiment en faire leur fer de lance de la VR et ils prévoient des mises à jour pour optimiser au maximum puisque actuellement il n'y a pas un PC qui peut permettre de mettre tous les curseurs à fond dans la VR on est obligé de passer par des compromis et donc avec le temps alors bien sûr que ça va s'améliorer la VR elle n'a pas évolué depuis sa sortie au mois de décembre et déjà comme elle est là dans l'état actuel franchement franchement c'est fabuleux c'est fabuleux déjà la qualité graphique des cockpits c'est juste incroyable la qualité j'ai laissé tous les nuages en ultra par contre plutôt que de les mettre en lot et puis gagner sur le terrain quand vous faites du vol que vous êtes en croisière bon le terrain c'est pas plus grave que ça par contre la qualité des nuages quand vous êtes en VR c'est important et franchement vous prenez une claque parce que quand on est dans le cockpit moi j'ai eu l'occasion de faire du simulateur de vol à 3-1 puisque j'avais un centre de simulation avec un vrai A3-20 et quand je suis en VR je retrouve vraiment les sensations que j'avais à l'époque voire même encore en mieux puisque nous on diffusait sur un écran c'était à l'époque on avait encore P3D et on diffusait sur un écran avec des vidéos projecteurs donc on était en 2D mais là le fait d'être en réalité augmentée vous avez une profondeur de champ qui est extraordinaire une qualité des nuages qui est somptueuse vous voyez très bien le tableau de bord alors après je pense que ça dépend aussi du casque moi je vous parle du HP Reverb G2 tout ce qui est Oculus, Rift tout ça HTC Vive je ne connais pas j'en avais jamais essayé auparavant d'ailleurs en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que le HP Reverb franchement c'est magnifique magnifique et avec toutes les mises à jour qui sont amenées à faire sur la VR on pourra je pense à un moment donné pousser beaucoup plus haut la partie puseur au niveau de détail terrain qui déjà franchement est pas mal du tout enfin je ne regrette pas du tout l'investissement c'est un casque aujourd'hui qui fait dans les 700 euros je crois avec les deux manettes les deux contrôleurs de jeu qui dans l'instant ne sont pas utiles avec Light Simulator parce qu'ils ne sont pas implémentés dans le jeu donc on se sert de la souris mais ce qui est à mon sens pas plus mal parce que comment faire pour à la fois avoir un contrôleur dans la main et puis gérer l'autotrottle et tout ça je ne vois pas trop pour l'instant donc en tous les cas comme c'est là actuellement c'est vraiment super ça je vous le conseille fortement donc je voulais faire un tuto là-dessus mais j'avais un problème aussi avec OBS Studio par rapport à ça ça laguait ça laguait fortement donc je sais qu'il y a des logiciels spécifiques pour faire des captures vidéo VR et tout donc de ça vous les avez avec Oculus et tout ça mais pour l'instant avec le HP Reverb ce n'est pas trop encore trop top et puis bon même pour vous quand vous regardez une vidéo VR moi j'en ai déjà regardé sur YouTube on ne ressent pas si vous voulez ce que la personne qui a le casque sur les yeux ressent alors la question qu'on va poser aussi c'est quand tu fais des vols en VR est-ce qu'après quand tu reviens sur PC ben non bien sûr que non quand vous faites des vols en VR vous ne voulez plus les faire qu'en VR c'est évident parce que vous avez rien que quand vous faites un tour de piste il n'y a plus à manipuler des touches clavier pour regarder à l'extérieur droite gauche là il suffit de tourner la tête comme si on était vraiment dans un vrai et les mouvements de tête que vous allez faire dans l'avion sont vraiment bien réels c'est énorme 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 et quand vous vous mettez en place passager je ne vous raconte même pas que ce soit notamment là dans celui-ci dans ces J4 vous vous mettez en mode passager c'est somptueux c'est somptueux vous avez l'impression d'être dans un vrai avion vous regardez derrière le hublot c'est magnifique voilà bon allez j'arrête là-dessus je reviens sur ce qu'on fait là présentement donc vous voyez que là je viens de s'afficher en fin de compte là en pointillé mon arrivée déjà ILS donc lui il continue sa descente pas de problème je vais mettre ma charte donc voilà donc vous voyez j'ai mis ma star d'arrivée donc voilà l'avion est bien donc on va vers GINA voilà bah oui c'est ça on va sur GINA voilà écoutez c'est parfait donc vous devez avoir ça à l'écran vous voyez le lock ici où il y avait preset bord 1 preset a fait place à lock 1 168 55 donc là ça veut dire voilà on est sur notre fréquence déjà ILS affichée vous avez déjà le petit triangle vert que vous avez là bah comme quand vous êtes en mode ILS par exemple sur Arbus le mode lock qui est déjà vous voyez qui est déjà visible là et après on aura pareil pour le glide slope à un moment donné qui va se positionner ici donc là je descends à 1930 pieds minute donc vous voyez lui il régule en fonction de ce qu'on a des données des données FMS donc lui il a une VNAV qui c'est peut-être d'ailleurs un flight simulateur actuellement je dis bien peut-être en dehors du CRJ qui va arriver mais il n'est pas encore là mais pour l'instant c'est un des avions le CJ4 enfin pour moi en tous les cas par rapport à ce que me disait un collègue qui m'avait conseillé d'ailleurs de piloter cet avion d'ailleurs je le remercie grandement voilà il s'appelle Arnaud et je le remercie grandement de m'avoir conseillé d'utiliser cet avion que j'utilisais très peu voire pas du tout dans Flight Simulator et je me rends compte qu'en plus avec les développeurs vous avez sur GitHub la Working Title franchement ils font du super boulot vous voyez Simbrief Navigraph accessible je pense que c'est le seul actuellement où on peut intégrer les cartes les cartes de navigation c'est pas génial ça voilà ça c'est top là on va pas tarder à arriver à la verticale de l'aéroport de Montpellier alors ça je vais celui-ci ce vol là je l'ai fait en VR avec celui-ci justement le CJ4 quand vous arrivez quand vous arrivez ici en bord de mer sur Montpellier c'est vraiment somptueux c'est vraiment somptueux alors bien sûr après quand on me dit ouais mais est-ce que après quand tu reviens tu passes de la VR au PC ça fait drôle évidemment je pourrais pas dire le contraire pressons quand vous quittez la VR moi j'ai un 34 pouces sur l'écran ce qui est quand même pas mal c'est vrai que quand j'enlève les lunettes VR ben je sais pas j'ai l'impression de me retrouver sur un téléphone portable de me jouer sur un portable ça fait bizarre ça fait bizarre l'inconvénient un peu de la VR c'est le bon c'est qu'on peut pas tout pousser on est obligé de faire des compromis c'est sûr que c'est pas aussi net qu'on va avoir là sur PC ça je vous l'accorde mais par contre on y gagne en réalité vous mettez en vue extérieure en VR c'est une tuerie alors ici j'ai remédit mi-pied je vais mettre les landing les seatbelt on est censé faire le checklist donc la descente la pressurisation oui ice protection je vais les enclencher quand même bon allez c'est pas grave on va les enclencher tac donc altimètre on va le voilà on va le on va l'altimètre les extérieurs light c'est bon c'est fait et l'approche donc là on a passé l'aéroport de Montpellier on est en phase d'approche carrément bientôt arrivé en finale et là on va préparer donc le mode d'approche vous allez voir c'est super simple là je suis à 6700 pieds vous verrez qu'arrivé à Charlie India là 30 droite ben là il sera à 2000 pieds donc il a tout géré tout seul comme un grand ici il y a 200 nœuds donc je sortirai déjà un cran de volet donc là c'est un petit peu tôt je vais pas tout de suite quand même en ce qui concerne l'approche landing data c'est confirmé cool briefing on va dire qu'ils ont été prévenus avionique flight instruments c'est checké les minimum 7 fuel transfert sélecteur ok exterior light c'est bon on a fait ice protection system on peut tout éteindre approche flaps 15 on va préparer l'approche effectivement maintenant donc on va se mettre de façon à sortir 15 de volet je sors 15 de volet et donc ici ce que vous faites simplement maintenant eh bien vous enclenchez le mode approche tac qui vient ici se mettre donc ça veut dire qu'il n'est pas encore actif mais il est préparé voilà on l'a sélectionné approche lock 1 voilà tac petit regardé le petit losange là voilà qui lui va remonter petit à petit voilà l'approche lock elle a été capturée on va sortir maintenant le train après volet 1 je sors le train et ici arrivé à 160 on sortira le dernier cran de volet donc les flaps ici on est bon tout ça c'est bon c'est bon pass light ok pressurisation checklist complète landing gear c'est fait les flaps sont à 35 ok speed brakes on est à 0 je vais les remettre d'ailleurs à 0 autopilote et le damper on les désengagera au moment où on prendra on prendra l'avion en manuel donc là qu'est-ce qu'on peut lire donc que le mode approche a bien été enclenché là il continue sa descente il va continuer sa descente tout seul et on est à 9,6 nautiques de l'arrivée de la piste on descend trop tout de suite en vitesse parce que vous avez aussi un petit repère quand vous arrivez à 10 nautiques de la piste vous êtes à 200 nœuds et à chaque fois que vous enlevez un nautique vous enlevez 10 nœuds c'est-à-dire quand vous êtes à 9 nœuds 190 8 nœuds 180 etc c'est comme ça que je fais avec l'arbus voilà c'est pas la peine d'aller se mettre tout de suite à la vitesse d'approche 10 nautiques avant sinon même temps de descendre de l'avion d'aller pisser de re-rentrer dedans pour atterrir dans l'écran de voile voilà et ce qui permet le fait d'avoir une bonne vénade c'est qu'entre le moment où vous commencez votre descente par rapport à votre niveau de croisière jusqu'au point d'entrée de l'ILS et bien vous êtes en descente constamment comme dans la vraie vie alors que des fois quand on fait ça un peu au pif on se retrouve au breton point d'entrée de l'ILS à 3000 pieds par exemple 15-20 nautiques avant on est déjà à 3000 pieds et on vole en palier comme ça ce qui n'est pas cohérent donc le fait d'avoir une bonne vénade et de savoir bien calculer aussi son taux de descente quand on n'a pas de vénade comme on a là il faut savoir calculer son taux de descente pour éviter de marquer des paliers constamment alors ce que je n'ai pas fait vous voyez tiens ça c'est une erreur je vais aller tout de suite dans approche je vais aller dans les paires pardon approche et là j'ai les vitesses de référence pour l'approche V ref et V approche qui vont se mettre ici vous voyez là je les retrouve je les retrouve sur mon MD je m'approche encore un peu ici voilà vous les retrouvez vous voyez j'étais un peu bas je reprends un peu de vitesse pour à la vitesse d'approche voilà pour le normal checklist and ending donc le throttle sur idle break after un round grand spoiler esten ok je réduis en ma vitesse ce coup là parce qu'on est un peu un peu un peu trop haut voilà on a deux nautiques je vais désenclencher le pilote automatique et vous enlevez le yaw dumper surtout et je reprends l'avion en manuel on suit bien le FD et on contrôle bien sa vitesse on réduit les gaz voilà on réduit et on sort dès que possible une fois qu'on a atterri le speed break on est à zéro les flaps retractés pile astatique off ice protection on les a enlevé radar en stand by extérieur light taxi strobe on enleve voilà on va également dans tune et on met sur stand by le TICAS donc une fois que vous êtes au parking speed break avec les freins sur ON c'est bon ici on coupe le moteur 1 et 2 on éteint les lumières tac tac ici on peut couper l'avionique ça c'est chiant ça c'est à quoi ça qui ne nous laisse pas aller au bout des manips quand vous arrivez en fin de vol systématiquement ils vous demandent si vous voulez continuer ben oui on continue tant qu'on n'a pas dit qu'on arrêtait on continue donc ici ça c'est bon je coupe la batterie et voilà on est tout bon voilà écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura été utile bon j'ai vu ce qui me permettait de faire un vol d'un point A à un point B en utilisant toutes les données du FMS je pense qu'il y a des choses à fouiller encore dedans je n'ai pas tout tout détaillé mais en tous les cas voilà ce qu'il faut intégrer c'est que dans cet avion déjà il a un très beau modèle de vol on peut intégrer dans le FMS Simbrief rentrer son plan de vol directement avec et Navigraph le seul actuellement je pense sur FS 2020 à proposer ça des mises à jour constantes sur cet appareil voilà écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt merci pour votre fidélité fidèles abonnés à très bientôt pour de nouveaux tutos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501